Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les principaux titres de ce journal. Un nouveau gouvernement au Sénégal, les principales figures de la précédente équipe demeurent en fonction au sein de ce gouvernement toujours dirigé par le Premier ministre Amadouba, candidat du pouvoir à la présidentielle de 2024. La Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza et appelle à la désescalade. Les ministres des Affaires étrangères réclament l'acheminement immédiat de la nourriture et du carburant dans l'enclave soumise au blocus d'Israël. Le Grand Prix mondial de Taekwondo, les Tunisiens Mohamed Khalil Jendoubi et Firas Katoussi décrochent l'or à Taïwan. On ouvre ce journal par le Sénat malgage qui a voté ce 12 octobre 2023 à l'unanimité la destitution de son président Erimanana Razafi Maefa, dont l'état de santé mentale est remis en cause par des sénateurs de l'IRD, le parti du président Andrade Zouel, suite aux déclarations de Erimanana Razafi Maefa, qui a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort par des conseillers du président sortant Andrade Zouel, s'il ne renonçait pas au poste de chef de l'État par intérim et au lendemain de ses révélations, il s'est finalement dit en mesure d'assurer l'intérim à la tête du pays, un revirement considéré comme un signe de déficience mentale par les sénateurs qui ont initié la séance de ce jeudi qui a donc entraîné la destitution du président du Sénat qui lui dénonce cette décision. Il compte faire appel auprès de la cour constitutionnelle, de la haute cour constitutionnelle. Nouvelle illustration du contexte préélectoral très délicat à Madagascar, où la haute cour constitutionnelle a annoncé ce 12 octobre le report du premier tour du scrutin présidentiel qui aura finalement lieu le 16 novembre 2023. La HCC invoque un cas de force majeure. Le président sortant candidat à sa succession, Andrade Zoëlle, aurait été blessé à l'œil suite à l'explosion d'une grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre lors d'un rassemblement. La composition du nouveau gouvernement est désormais connue au Sénégal. Une équipe de 39 ministres, un gouvernement de la continuité, à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024, seuls six ministres font leur entrée. Autre nouveauté, la création d'un ministère dédié au développement du chemin de fer. A noter également quelques changements à Issa Tattalsa, l'ancienne ministre des Affaires étrangères a changé son ministère, a échangé son ministère avec celui d'Ismalia Madiorfal, qui était auparavant à la justice. Samantha Saberou Saboubanga. Au Sénégal, le président Makissal a nommé ce 11 octobre 2023 un gouvernement composé de 39 ministres, dont six femmes, à six mois de la présidentielle du 25 février 2024. Ce nouveau gouvernement compte un ministre de plus que le précédent. La nouvelle équipe gouvernementale est caractérisée par des permutations et recondutions avec six nouveaux ministres entrant. Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les six prochains mois de concentrer ses actions autour des quatre orientations majeures. Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle. Le nouveau gouvernement compte s'y arriver et quatre départs, dont le plus marquant est celui de la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulima Tassar, remplacée par Doudouka. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, hérite du portefeuille du pétrole et de l'énergie, tandis que Aïssa Tattal Sal passe des affaires étrangères au ministère de la Justice. Sidi Kikaba des Forces armées au ministère de l'Intérieur et Ismaëla Madior Fal de la Justice aux affaires étrangères. Veillez au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation. La santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. Quatrièmement, enfin, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'action prioritaire PAPE III du plan Sénégal émergent. Cette nouvelle composition fait suite à la dissolution vendredi 6 octobre du premier gouvernement dirigé par le premier ministre Amadouba. Le candidat de la coalition au pouvoir Beno Bokiyakar, Amadouba, devra avec sa nouvelle équipe répondre aux défis socio-économiques et politiques et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président sortant, Macky Sall, ne sera pas candidat car ayant rénoncé en juillet 2023 à un troisième mandat. Elle était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire pour des détournements présumés de fonds publics. Sylvia Bongondimba, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongondimba, est désormais incarcérée. L'ancienne première dame a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Mercredi soir, après une nouvelle audition par un juge d'instruction, Sylvia Bongondimba a été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Son avocat dénonce une procédure illégale et arbitraire. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, qui appellent à l'arrêt des combats, réclament l'autorisation immédiate de l'entrée de l'aide humanitaire de nourriture et de carburant à Gaza. La Ligue exige la levée du siège de l'enclave palestinienne, tout en plaidant en faveur de la relance du processus de paix, alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue, faisant en moins d'une semaine au moins 1 200 morts côté israélien et plus d'un millier chez les Palestiniens. Réunis au siège de la Ligue arabe au cœur en Égypte, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation ont condamné le 11 octobre le siège imposé par Israël à Gaza, réclamant dans le même temps l'acheminement immédiat d'aide aux 2,3 millions de Palestiniens soumis à des raids aériens d'Israël en réponse à l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre. En effet, Israël a mené mercredi pour le cinquième jour consécutif des raids aériens destructeurs dans la bande de Gaza et a annoncé un gouvernement d'urgence pour la durée du conflit avec le Hamas palestinien qui a déjà fait des milliers de morts. Les événements sanglants et horribles qui ont commencé le samedi 7 octobre 2023 et la violence sans précédent qui les a accompagnés indiquent que la région est confrontée à une situation sans précédent dont les repercussions pourraient entrer dans le conflit et alimenter l'escalade d'un horrible discours d'éradication systématique. La résolution numéro 8987 du Conseil de la Ligue arabe appelle toutes les parties à faire preuve de retenue tout en mettant en garde contre les graves conséquences humanitaires et sécuritaires d'une escalade continue dans la région. Nous convenons ensemble de la violence extrême entre ces deux pays. Je suis malgré moi obligé de reconnaître que la situation est en train de dégénérer et de nous échapper. C'est un moment particulièrement critique où nous devons plaider pour la retenue. La Ligue arabe, qui comprend 21 pays dans cet État africain, a en outre mis l'accent sur la nécessité de libérer les civils ainsi que tous les prisonniers détenus et de lever le blocus sur la bande de Gaza. De plus, elle a appelé à permettre immédiatement l'entrée d'aide humanitaire, de nourriture et de carburant pour protéger les victimes des tensions entre Israéliens et Palestiniens qui s'imbriquent dans un conflit datant de bientôt 75 ans. Les tensions ont connu un nouveau pic après les attaques du mouvement islamiste de Hamas en Israël le 7 octobre, faisant plus de 1 200 morts côté israélien, dont des civils. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes meurent chaque année faute de soins, des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé dix fois inférieures à la moyenne mondiale. Conséquence, des populations, surtout les plus défavorisées, ont encore accès à une gamme très limitée de services. Alors, afin de faire face à ce problème, l'idée d'une assurance maladie fait son chemin dans quelques pays du continent africain, à l'instar du Nigeria. Nathalie Maud. Le gouvernement fédéral a lancé ses lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre de l'assurance maladie au Nigeria. Le 10 octobre 2023, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Mohamed Alipat, a fourni des orientations pour l'augmentation des ressources nécessaires au renforcement des régimes d'assurance dans le pays. La couverture santé universelle va permettre aux Nigérians d'obtenir 75% de réduction sur leurs frais médicaux. La population nigériane compte une part beaucoup plus importante des dépenses personnelles pour des soins de santé dans la région, et même dans le monde. C'est un problème. C'est ce que nous essayons de changer maintenant en allant dans cette direction à travers l'Autorité nationale d'assurance maladie. 90% des Nigérians restent exclus du Programme national d'assurance maladie. Dans le pays, la loi sur la création de l'Autorité nationale de l'assurance santé adoptée en mai 2022 a jeté les bases de la transformation du système de santé nigérien afin de le rendre plus inclusif. 8,4% des Nigérians, moins de 10% sont couverts par une assurance maladie. Cette administration se concentre sur l'expansion de l'assurance maladie, l'amélioration de la protection financière, ainsi que la réalisation d'une couverture universelle comme objectif à long terme pour sauver des vies et réduire la douleur physique et financière des Nigérians, ainsi qu'assurer l'accès aux soins médicaux. Au Nigeria, la souscription à une police d'assurance maladie est obligatoire depuis 2022. L'objectif du gouvernement est de faciliter l'accès aux soins de santé à 75% de Nigérians en moyen terme. Les dépenses publiques du Nigeria en matière de soins de santé représentent 3,75% de son PIB de 495 milliards de dollars selon des données officielles. Les inégalités sociales en Afrique se traduisent également dans l'accès à l'eau. Assurer l'accès à l'eau potable à tous reste un grand défi. Sur le continent où seulement une personne sur quatre peut s'approvisionner en eau potable et bénéficie d'installations sanitaires de base, la problématique est au cœur de la Biennale Euro Africa qui se poursuit à Montpellier en France. Reportage Kamesh Katapoulé avec les images d'Ousein Nouguey. L'eau, ressource synonyme de vie mais qui se raréfie. La problématique est à la fois cruciale et universelle au vu des chiffres actuels. A l'échelle mondiale, environ 4 milliards de la population doit déjà faire face à un stress hydrique élevé et cependant au moins une fois apparent selon le World Resources Institute. Dans ce contexte de surconsommation vampirique comme l'a déploré le patron de l'ONU Antonio Guterres, l'Afrique et l'Europe doivent mener des réflexions communes pour relever ces défis liés à l'eau. Autant de défis qui ont rassemblé chercheurs et universitaires autour de la table des discussions lors des Water Days de Montpellier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une conscientisation réelle qui doit se faire. Même vous en tant que journaliste, vous pouvez passer des heures et des heures à parler de l'eau. Parce que l'homme est constitué à 70% au moins de l'eau. Et tout ce que nous faisons, c'est avec de l'eau. Mais on ne se rend pas compte que l'eau est quand même certaines fois une ressource qui ne se renouvelle pas. Comment on fait ? Même qu'elle doit se renouveller, on a tout pollué et on ne peut rien faire avec. Donc il faut une conscientisation. Et alors que cette crise mondiale de l'eau s'est déjà installée. Les prévisions des experts sont alarmantes. L'Organisation Météorologique Mondiale estime que d'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient être confrontées à des difficultés d'accès à l'eau potable. Une pénurie qui va par conséquent accroître le risque de tensions entre les Etats. Des tensions qui se sont déjà matérialisées en Afrique, notamment avec le grand barrage de la Renaissance construit par l'Ethiopie. Face à ces conflits qui gagnent en intensité, la crainte d'une guerre de l'eau émerge peu à peu dans les consciences. Dès lors qu'on est dans un système qui est en crise, les choses se cristallisent, deviennent beaucoup plus compliquées. Et pour autant, je crois qu'on peut finalement, d'une certaine manière, prendre exemple sur ce qui existe sur le continent africain depuis de nombreuses années. Vous avez de vraies réussites qui montrent que, lorsqu'on est suffisamment raisonnable, on est capable de mettre en place des structures qui vont être des lieux d'interaction, de concertation, de discussion pour aboutir à des compromis. Il y a plusieurs exemples. Si on regarde le bassin du fleuve Sénégal, vous avez la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie qui n'ont pas toujours été dans des relations extrêmement cordiales. Et pour autant, il existe l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur de la vallée du Sénégal qui est une vraie réussite et tout le monde loue les résultats de l'OMVS. Les Water Days de Montpellier ont donc souligné l'importance du consensus et de la coopération face à la raréfaction de l'eau. Une coopération qui tend d'ailleurs à se renforcer entre les deux continents. Un partenariat a été signé entre la ville de Montpellier et KIFA, un projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans cette ville située au sud de la Mauritanie. Double médaille d'or pour la Tunisie lors du Grand Prix Mondial de Taekwondo. Mohamed Khalil Jendoubi et Firas Katoussi ont décroché l'or. C'est dans la catégorie des moins de 58 kilos que le premier Mohamed Khalil Jendoubi a fini victorieux face au sud-coréen Junjung, décrochant ainsi sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Christian Jimadeu. Le 11 octobre 2023, Firas Katoussi a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo de Taïwan. Katoussi s'est brillamment imposé au final de la catégorie des moins de 80 kg contre le sud-coréen Dianwun Sinho, deux manches à une. Son compatriot tunisier Mohamed Khalil Jendoubi s'est quant à lui ici au sommet du podium des moins de 58 kg en battant au final le sud-coréen Junjung, deux manches à une. C'était un combattant fort en finale. C'était un très bon athlète. Je le regardais toujours quand il se battait auparavant et maintenant je me suis battu avec lui et je l'ai battu. Après la victoire au Grand Prix de Taïwan, Firas Katoussi améliore son classement olympique et conforte ses chances de qualification automatique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Contrairement à Mohamed Khalil Jandoubi, à qui la médaille d'or ouvre les portes des Jeux Olympiques de Paris. Par ailleurs, le Taïwan doïste retrouve la tête du classement olympique. J'ai quatre médailles d'argent et une de bronze au Grand Prix. Maintenant, c'est ma première médaille d'or. Les Jeux Olympiques de Paris seront une nouvelle échéance d'envergure pour Mohamed Khalil après sa participation aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo où il a remporté la médaille d'argent des moins de 58 kg. Pour préparer les Jeux parisiens, Mohamed Khalil est attendu en Angleterre où les meilleurs athlètes de taekwondo du monde se retrouveront à Manchester au mois de décembre pour la finale du Grand Mondial de Taekwondo 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada